vous êtes un membre actif de la société civile sénégalaise en france depuis de longues décennies et là l'année 2017 vient de s'écouler on est au début de l'année 2018 et depuis six mois quand on vous revoit il ya une seule image qui nous reviennent en tête depuis six mois depuis ce fameux 31 juillet 2017 cette image on a vu Bougakar Benjeloum carrément sonné groggy c'était au soir des élections législatives ici à Paris au centre de mort montré est-ce que vous avez désirré votre défaite maintenant depuis tout ce temps Tierno d'abord mes meilleurs voeux je salue vraiment ta présence ici pour m'interviewer et faire le bilan un peu des élections législatives et un peu ce qui s'est passé dans la diaspora en France ici depuis toute l'année 2017 ce qui n'est pas le cas de beaucoup de journaux qui sont plutôt là comme étant des caisses de résonance de l'APR et qui en longueur de journée ne parle que de l'APR donc je te remercie pour ça j'en profite aussi pour pas donner mes meilleurs voeux à tous les compatriotes de la diaspora dans le monde entier et ainsi qu'à nos compatriotes au Sénégal en leur souhaitant vraiment une bonne année qu'ils réussissent dans leur projet une bonne santé et surtout que Dieu nous préserve pour avoir vraiment des dirigeants qui mettent en avant l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier l'intérêt partisan comme on le voit malheureusement jusqu'à présent avec tous les responsables qui se sont succédés à ce jour alors pour répondre à la question je vais d'abord dire j'étais pas gros gris en fait j'étais très perplexe sur notre démocratie nous avons toujours représenté un exemple au niveau de l'Afrique par rapport un peu à notre avancée démocratique par rapport à l'organisation de nos élections par rapport aux différentes alternances que nous avons pu avoir mais au soir de cette élection là j'ai mesuré combien on avait reculé dans notre démocratie c'est plus ça qui m'a fait mal c'est plus ça qui me questionnait qui me rongeait en fait que c'était pas la défaite parce que vous avez trop d'espoir en votre victoire aussi c'est pourquoi on pense que c'est la défaite mais oui on avait foi en notre victoire mais en même temps on savait que les dés étaient pipés les dés étaient pipés parce que depuis l'enrôlement depuis l'enrôlement on a vu comment l'APR avec les commissions qui se sont déplacées sont allées que dans les lieux où pratiquement il y avait les militants de l'APR donc ils ont d'abord consolidé toute leur base électorale avant de s'ouvrir par rapport à nos revendications de s'ouvrir pour aller ailleurs regardez au niveau de l'empoval ils sont venus le dernier jour la commission est venue le dernier jour là bas et nous avons inscrit 530 personnes en deux jours vous voyez alors qu'ils ont été dans tous les secteurs de l'APR d'abord dans les premiers mois de décembre jusqu'en février ils nous ont laissé les miettes donc nos cartes n'allaient pas arriver on le savait elles n'allaient pas être confectionnées deuxièmement dans la distribution des cartes lorsque nous avons vu le vol des cartes par le consul par Zakaria qui est responsable informatique ils ont volé sciemment devant le membre devant le président de la décennat devant toutes les autorités qui se sont plaint moi j'ai vu des autorités représentant ici le ministère de l'intérieur appeler le ministre de l'intérieur et se plaindre j'ai vu ici le président de la décennat appeler le président de la sénat et lui faire état effectivement des manquements à la déontologie par le consul et par le responsable informatique au niveau du consulat donc toutes ces choses là quand aussi nous avons vu le jour du vote vous étiez là Thierre si je dis des choses qui ne sont pas vraies vous pouvez m'arrêter vous avez vu comment on a frappé les sénégalais qui venaient rien que pour voter comment on les a frappés comment les gendarmes les ont traités comme des plus bas que terre alors que ces gens là sont venus pour une attitude civique citoyenne pour voter des gens il y avait des queues de 6 ou 7 kilomètres qui se décourageaient qui partaient d'accord et pendant ce temps il y avait les rotations de car de l'APR il y en avait 64 ou 65 qui voulaient être prioritaires en arrivant avec leurs cartes pour rentrer voter vous avez vu le 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 vraiment le 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 cafernaim qui a existé au sein du du lieu de vote donc toutes ces trois choses là l'enrôlement la distribution des cartes le jour même du vote l'organisation du vote comment ça s'est fait et autres où normalement le consulat devait permettre à tout le monde de pouvoir avoir son récipicé qui avait son récipicé de pouvoir avoir connaître son numéro son bureau de vote il y en avait 64 ou 65 bureaux de vote à ce jour là et ben ils ont arrêté ce travail là aux alentours de 14 heures quand ils se sont rendu compte que tous ceux qui cherchaient à connaître leur bureau de vote n'allait pas voter pour eux donc quand on a vu des personnes chargées d'organiser cela des autorités administratives chargées de gérer la démocratie chargées de gérer l'organisation cohérente et sereine des élections ce 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 comment on appelle ça fonctionner comme des bougnafier fonctionner comme comme des 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 moins que rien de façon partisane et oublier l'intérêt général je veux dire toutes ces choses là mon je me suis vraiment questionné ce soir là pour me demander où nous allons avec notre démocratie ça vous a pas dit ça vous a découragé ça ou bien en fait c'est pas que ça m'a découragé ça m'a ça m'a permis de me questionner et de dire que plus jamais ça et le plus jamais ça je pense qu'on y reviendra tout à l'heure c'est qu'il faut s'organiser dès maintenant pour que ça n'existe plus parce que franchement on n'a jamais vu moi depuis que je suis là en 1977 je suis là j'ai participé à toutes les élections élections en tant que société civile sans me présenter c'est la première fois où je me présentais d'ailleurs que j'ai pu voir une organisation aussi imparfaite aussi partiale et partisane j'ai jamais vu ça de ma vie ici en france au sénégal je sais pas mais ici ça a été l'élection la plus catastrophique qu'on ait pu vivre et c'est ça qui m'a questionné et je pense qu'objectivement les autorités doivent se questionner si elles sont responsables si elles ne sont pas récemment elles se questionneront pas mais quand je vois l'interview du consul tout dernièrement et qui se permet de dire qu'il a oublié de parler des élections il a oublié cette séquence je me suis dit de deux choses l'une soit vraiment cette personne là n'est pas à la place qu'il faut parce qu'il ne comprend rien il ne sait rien soit vraiment cette personne elle est partisane et qu'il faut qu'il cache effectivement cette tâche dans sa gestion voilà justement on se rappelle qu'à l'époque vous aviez quand j'ai dit vous c'est la société civile et l'opposition avait toujours porté en bémol par rapport à la personne du consul n'avez pas foi en lui est ce qu'aujourd'hui encore qu'est ce qu'on a encore moins fois en lui tiers et puis c'est le code électoral qui le dit lorsque quelqu'un a triché à frauder il doit démissionner on doit le démettre aujourd'hui le consul s'est excusé devant tout le monde qu'il avait fait des choses qu'il n'avait pas à faire même j'ai vu des militants de l'APR se plaindre de l'attitude de vol de cartes qu'il a eu à faire ainsi que le responsable informatique au niveau du consulat je pense que quand on a eu à faire on a fait on a fait ces choses là on ne peut plus se permettre de nous diriger c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous organisons en france et j'espère qu'on y reviendra pour demander le départ du consul il n'est pas question que ce consulat gère nos prochaines élections c'est un tricheur un partisan c'est quelqu'un qui n'est pas loyal c'est pour ça que je dis que c'est un voyou de la république je l'avais dit au moment de la de l'enrôlement nous avons les gens avaient trouvé mes mots très fort parce que je n'avais pas accepté la manière dont il faisait déplacer les commissions alors qu'on s'organiser ensemble et il ne tenait pas sa parole donc non seulement il ya eu ça mais en plus il ya eu le vol manifeste des cartes qu'ils ont fait au sein du consulat qui font qu'aujourd'hui on ne peut plus accepter que cette personne-là organise organisé aux prochaines élections y compris le président de la décennat qui n'a pas été à la hauteur parce que lorsqu'il a vu ces manquements là il aurait dû faire les rapports nécessaires il n'a pas osé les faire pourquoi j'en sais rien est-ce qu'il a subi des pressions j'en sais rien ce qui est sûr c'est que lui aussi on demande son départ au niveau de la sénat parce qu'il n'est pas à la hauteur pour gérer nos élections c'est la troisième fois qu'il gère les élections en france nous allons demander aujourd'hui qu'il ne soit plus proposé par la sénat pour diriger ici la décennat france en ce qui concerne les élections si maquissa les maintient ici qu'allez vous faire comment allez-vous réagir en ce cas par rapport à la conscience mais tiens tu sais très bien que moi je suis qu'un membre de la société civile je suis même pas reconnu par les autorités ici chaque fois que les réunions comment tu sais très bien ça commence par 15 ou 20 minutes est ce que ben doit être là ne doit pas être là il n'a pas de mandat il doit sortir non non il doit pas être là et les partis se mettre à me soutenir pour que je puisse rester c'est toujours c'est rigolo toutes les réunions toutes les rencontres se font comme ça donc moi je n'ai aucune attribution partisane je ne fais partie d'aucun parti politique donc je ne suis pas reconnu par les autorités parce qu'ils reconnaissent pas les associations ils reconnaissent pas la société civile ils reconnaissent pas les mouvements citoyens je fais partie de diaspora pluriel et ils ne nous reconnaissent pas j'y peux rien donc s'ils ne veulent pas ben les partis politiques ici dans leur dans leur grande majorité prendront les les dispositions qu'ils qu'ils souhaiteront prendre en tout cas nous avons une rencontre à préparer dans ce sens à mettre en place une dynamique au sujet du départ du du consul au sujet de ne plus écrire la sénat pour nous qui ne nomment plus le président de la décennat ici parce que nous ne voulons plus de lui parce qu'il n'a pas il n'a pas pu effectivement être à la hauteur par rapport aux pressions qu'il a subi si maintenant effectivement les autorités aussi bien du 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 gouvernement et de la sénat ne tiennent pas compte de ce qu'on dit moi je crois que c'est aux partis politiques et aux parties prenantes lorsqu'ils seront avisés de prendre des décisions qui qui seront nécessaires en tout cas en ce qui me concerne c'est niet il ne faut pas aller dans les élections que ce consul va diriger et et encore moins avec ce président de la décennat vous parliez de diaspora plus elle on y est on se rappelle que ça a créé des remous quand vous êtes présenté sur la liste de la coalition gagnante il ya quelques mois oui 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 bon c'est à dire que c'est simple diaspora plus elle avait pour objectif et je pense que vous l'avez suivi tiers sur toute la dynamique avec l'objectif d'organiser c'est un mouvement citoyen qui prône la troisième voie c'est à dire de se prendre en charge de ne plus être sous la tutelle des partis et d'être présent pour prendre en charge les problèmes de la diaspora les problèmes de la communauté qui sont des problèmes qui sont transverses à tous les partis ça veut dire que que l'on soit de l'APR du PDS de l'AFP du PS de tout ce qu'on veut de PASTEF de tout ce qu'on veut nous sommes aujourd'hui des sénégalais qui avons les mêmes problèmes donc ce ne sont pas les partis qui doivent être à l'avant mais c'est les meilleurs d'entre nous qui comprennent mieux nos problèmes qui doivent nous diriger et qui doivent être nos représentants donc c'est cette thèse là que nous défendons et de se prendre en charge et malheureusement au niveau de diaspora pluriel nous avons travaillé ça pendant plusieurs mois pour être de façon comme on appelle ça la plus cohérente possible travailler de façon la plus unitaire possible malheureusement au soir du 30 mai juste avant le dépôt des listes il y a eu effectivement des difficultés qui ont fait que la coalition a explosé et au sein de diaspora pluriel c'était un élément nouveau donc le comité de pilotage à l'époque à une voix près avait décidé de quitter carrément le champ des élections moi en tant que président j'ai trouvé que c'était une erreur parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir travaillé autant et dire aujourd'hui au moment des élections nous allons nous mettre sur le bord du trottoir et laisser les autres aller aux élections il fallait absolument continuer à y aller défendre nos thèses et expliquer aux sénégalais pourquoi aujourd'hui il faut défendre la diaspora sur telle ou telle question pourquoi si on va au niveau de l'assemblée nationale il faut faire ça ou ça ou ça ou ça et donc comme c'était pas du tout décent et c'était pas du tout éthique que moi en tant que président de diaspora pluriel alors que diaspora pluriel dans son comité de pilotage avait décidé de pas y participer que je puisse y participer individuellement tout en gardant mon poste de président donc j'ai tout de suite informé le comité de pilotage que je démissionnais effectivement de la présidence que je restais toujours membre et que je démissionnais de la présidence et que je suis un membre de diaspora pluriel je suis simplement membre j'ai aucun titre et donc à ce niveau là je suis toujours membre de diaspora pluriel de toute façon ça a toujours été mon cas dans toutes les associations auxquelles j'ai participé dans tous les mouvements auxquels j'ai participé j'ai jamais été président j'ai jamais été président c'était la première fois que j'étais président d'une association qui était mise en place bon ceci dit là on a repris nos activités bon on a on a un peu de mal comme tout le monde à les reprendre après les dissensions qui ont existé mais on sera les dépasser et repartir de plus ferme là actuellement le comité de pilotage a demandé à ce que va se réunir bientôt ils vont m'inviter au comité de pilotage parce que j'y ai plus droit je suis devenu un membre simple donc comme ils m'ont invité à participer au comité de pilotage je participerai au comité de pilotage et discuter et on va avoir les moyens de relancer effectivement diaspora pluriel ce qui est sûr le comité régional aujourd'hui participe à la mise en place d'une dynamique au niveau des partis des indépendants des associations et de la société civile à mettre en place une dynamique unitaire pour rencontrer les autorités en vue de discuter effectivement sur la cartographie électorale de discuter sur l'organisation des prochaines élections pour que plus jamais on ne revivre le 31 juillet 2017 en france donc au 31 juillet il ya une liste qui a été élue celle de la majorité sortante oui trois députés représentent actuellement le département du nord du centre et de l'ouest à la semaine nationale oui et donc voilà qu'est ce que vous aujourd'hui en tant que membre de la société civile sénégalaise en france et qui et qui se bat pour justement améliorer les conditions des sénégalais de la diaspora qu'est ce que vous attendez et de ces députés qui représentent votre circonscription ben on n'y attend rien on n'y attend rien c'est des députés qui sont pas les députés de la diaspora c'est les députés de l'APR ils ont même pas été choisis par les militants de l'APR c'est le président de la république qui les a choisis ils étaient une centaine de candidats vous avez bien suivi le process avec moi en tout cas ils sont députés des sénégalais oui ils sont députés des sénégalais oui mais sur la liste qui a été proposée c'est la liste du président de la république c'est le président de la république c'est donner les députés qu'il voulait avoir à l'assemblée nationale au niveau de la diaspora mais c'est le mode de désignation c'est le mode de désignation c'est un mode de désignation qui est purement paternaliste vous aviez le vote ils avaient de leur côté mais oui Thierre mais tu me demandes quel rapport j'ai à ces députés ces députés là mais ces députés ils ont pas été choisis démocratiquement au sein de leur parti c'est le président qui a choisi si on vous suit c'est que vous les reconnaissez pas non mais j'arrive je conçois bien ce que tu dis je dis que le président de la république les a choisis ils ont été élus par les voix des sénégalais de l'extérieur ici c'est vrai mais c'est le président de la république qui les a choisis il les a choisis donc il a choisi les députés qu'il voulait il a mis les efforts nécessaires pour que l'APR vote pour eux leur coalition vote pour eux tant mieux mais moi je dis ce sont pas mes députés d'une part et deuxièmement ces élections là dans la manière dont elles étaient organisées ils peuvent claironner là où ils veulent qu'ils soient des républicains les gens de l'APR savent très bien que par rapport à ces élections c'est une honte pour eux ça montre un peu leur niveau de démocratie leur niveau de la compréhension de ce que c'est être républicain parce que lorsqu'on a organisé des élections de façon aussi piteuse de façon aussi partisane on doit faire qu'une chose c'est raser les murs donc non seulement pour nous ces élections sont pas démocratiques donc je ne leur donne pas je ne leur donne pas ce 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 label d'être élu correctement c'est pour ça que je m'oppose d'ailleurs au rapport de la sénat qui dit que les élections se sont passées de façon convenable c'est absolument faux je me porte en faux par rapport à cela ce n'est pas convenable du tout et le deuxième élément c'est que quand on voit le nombre de personnes il y a eu aujourd'hui rien qu'en Ile-de-France Tierno rien qu'en Ile-de-France 19 125 personnes sur 34 000 cartes qui n'ont pas leur carte d'identité donc qui n'ont pas pu voter sur 34 000 votants comment tu veux me dire qu'aujourd'hui que c'est correct donc je ne les reconnais pas je ne les reconnais pas donc vous rejetez à la fois le bébé et l'oliver exactement je rejette la forme des élections qui a été une parodie d'élections et je rejette ces résultats automatiquement je ne peux pas dire que ça a été une parodie au niveau des élections et dire que le résultat je m'y engage je suis obligé moi de dire bon le résultat est là le conseil constitutionnel l'a validé alors que nous avons émis des réserves très sérieuses sur le cas de Nibesen si tu veux qu'on y revienne voilà une candidate qui n'a pas pu voter en France parce qu'elle n'était pas inscrite sur la liste électorale on lui a fabriqué sa carte d'identité elle est venue elle n'est pas inscrite sur la liste électorale voilà une candidate aujourd'hui qui n'est pas inscrite sur la liste électorale qui est membre de la liste des députés de la coalition Benno Bokayaka qui est aujourd'hui élu comment on peut concevoir ça ? et le conseil constitutionnel a refusé de prendre en compte notre requête non pas parce qu'elle est fausse ou autre c'est parce qu'ils ont estimé qu'ils ne prennent aucune requête ils ont estimé qu'ils ne prennent aucune requête parce qu'ils n'avaient pas le temps de gérer toutes les requêtes donc ils ont mis tout le monde au même pied d'égalité alors que notre requête elle était fondée Nibesen en dehors du fait qu'elle n'est même pas compétente je ne vois pas au sein de l'APR au sein de cette liste les gens compétents capables de nous représenter c'est quoi vous fonder pour dire qu'elle n'est pas compétente mais qu'est-ce qu'elle sait de la diaspora ? elle ne s'exprime jamais ? elle ne s'exprime jamais ? aujourd'hui elle va être à l'Assemblée Nationale ? si tu la vois intervenir une seule fois sur la diaspora je te donne mon billet elle était là et n'organisait que les voyages de la Mecque du Président de la République parce que le Président de la République de façon partisane donne des billets de la Mecque qu'aux gens de l'APR c'est les genres de femmes politiques qui ne font que du motail c'est-à-dire qui réunissent les gens dans le cadre de repas de discuter et de les emmener à voter pour tel ou tel homme politique mais elles n'ont aucune conscience politique elles n'ont aucune valeur politique parce qu'il n'y a pas de thèse qu'elles défendent et ces femmes-là en général mobilisent d'autres femmes c'est leur droit d'ailleurs dans le cadre de motail mais pas dans le cadre de convictions, de visions, de démarches c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces gens-là sont élus c'est un fait ils sont élus parce qu'ils ont réussi à mobiliser 6000 personnes nous on a réussi à mobiliser 2500 personnes, point barre c'est ça la différence mais elle n'est pas dans le contenu si tu connais le programme de l'APR tu me le donnes tu as déjà vu passer toi un papier qui explique le programme de l'APR pour que les gens votent pour eux au niveau de ces élections toi qui es journaliste tu l'as vu ? ils avaient produit les cadres de l'APR ils avaient produit les cadres de l'APR les cadres de l'APR les cadres de l'APR c'est notre capacité à l'expliquer aux gens et à faire en sorte qu'ils se lèvent pour venir voter parce qu'aujourd'hui l'écrasante majorité ne vient pas voter j'ai la conviction que cette majorité-là n'est pas pro-APR c'est la conviction, je ne la maîtrise pas mais j'ai une conviction que cette majorité silencieuse qui ne vient pas voter rejette l'APR c'est à nous d'arriver à les lever nous n'arrivons pas à trouver la clé nous n'arrivons pas à trouver la solution à ce jour c'est pour ça que nous perdons nos élections entre autres mais nous allons nous y atteler de toute façon chaque fois que tu tombes il faut te relever c'est la vie qui est comme ça chaque fois que tu tombes tu te releves nous nous supposons maintenant que D'Embasso la tête de liste le député D'Embasso qui avait dirigé la liste de la coalition ici la coalition pouvoir ici en France qu'il vous contacte pour prendre votre avis en tant que personnalité ressource de la diaspora est-ce que vous allez répondre à ça ? bien sûr que je répondrai oui mais attendez en 2012 nous avons produit un document qui s'appelle le mémorandum dont je me souviens même que tu avais participé à la présentation de ce document là en 2012 nous l'avons remis au président de la république nous l'avons remis au consul nous l'avons remis aux députés nous l'avons remis à toutes les autorités nous avons participé à la renégociation des accords entre la France et le Sénégal moi-même qui ne suis pas parti de la coalition Benobokai de cette majorité quand ils m'ont convoqué pour travailler sur cette question j'y suis allé j'y ai travaillé ils sont revenus dans mes propres bureaux pour finaliser ce document là donc je ne veux dire pas là j'ai toujours été ouvert pour travailler de façon concrète pour la diaspora pour tout ce qui concerne la diaspora et de façon concrète pour que ça puisse avancer donc si D'Embasso vient me voir pour discuter avec moi non seulement la porte sera grande ouverte mais je me permettrai d'être le plus précis possible pour l'aider dans sa tâche ceci l'aider dans sa tâche est une chose mais dire qu'il a été élu démocratiquement et de façon normale ça il ne l'aura pas de moi c'est pas vrai passons maintenant aux perspectives même au présent oui tout à fait parce qu'on a remarqué ces derniers jours qu'il y a une certaine remobilisation des troupes dans l'opposition et la société civile certaines jonctions des forces à nouveau comme ça tout était le cas depuis des décennies ici tout à fait qu'est-ce que vous préparez ? la dernière fois je me rappelle que le week-end dernier j'ai assisté à une de vos réunions dans le 18ème et je sais qu'il y a également une réunion qui se projette dans quelques jours qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir ? en fait on envisage que des choses de façon républicaine, démocratique c'est-à-dire que lorsque on a la lecture que je viens de te présenter de vous présenter sur les élections qui viennent de se passer de deux choses ou bien on est attentiste en disant que l'Etat va rectifier avec ses représentants ici en France la manière dont les choses se sont passées pour que ce soit mieux la prochaine fois ou bien on se lève et on revendique à participer dès maintenant à une dynamique de discussion pour que ces choses-là changent d'accord ? de l'enrôlement jusqu'au jour du vote de l'organisation à tous les niveaux lorsque nous avons vu que même dans les bureaux de vote les présidents de bureaux de vote il y avait des gens qui étaient reliés à la famille du président de la république comment tu peux nommer un président du bureau de vote avec quelqu'un qui est membre de la famille du président de la république comme s'il n'y avait pas assez de potentiel ici de gens qui peuvent jouer ce rôle comment on appelle ça d'arbitre entre l'opposition et la majorité encore une fois donc je dis par rapport à toutes ces questions nous sommes en train de nous les poser ce gros pamplet que tu vois est une analyse de tout ce qu'on a fait du processus électoral en ce qui nous concerne nous avons déjà donné ça au médiateur de la république au mois d'octobre c'est à dire quand les gens nous disent vous avez dormi ils racontent des histoires non seulement nous avons fait le bilan mais nous avons eu à discuter ici avec le médiateur de la république nous lui avons remis effectivement toutes nos doléances à ce niveau là mais aujourd'hui nous travaillons avec les partis politiques d'accord avec la société civile avec les indépendants avec les mouvements citoyens pour aujourd'hui nous mettre d'accord c'est pour ça que nous allons avoir un séminaire nous mettre d'accord sur tout ce qui est dit qu'est-ce qui va aujourd'hui nous relier de façon fondamentale en partant de l'enrôlement jusqu'au jour des élections à savoir la représentation dans chaque bureau de vote de façon très claire et apprendre aux gens qu'est-ce que c'est être dans un bureau de vote qu'est-ce qu'être représentant d'un parti d'un mouvement dans un bureau de vote parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça comment vérifier le travail parce que lorsqu'on voit par exemple des présidents de bureau de vote se permettent d'inscrire à la main sur les listes électorales des gens qui se présentent et qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale nous l'avons démontré vous avez vu des photos là-dessus des présidents qui se permettent d'écrire ça et le président la décennat qui vient séance de note sortir ce président là en disant effectivement il a fait une erreur ça prouve qu'ils n'ont pas été formés d'accord ? donc nous voulons revenir sur toutes ces choses là lorsque vous voyez que des gens se déplacent depuis Nantes pour venir jusqu'ici pour voter 500 km qui se déplacent depuis depuis Rennes qui se déplacent depuis Orléans qui se déplacent depuis Tours toutes ces personnes là tu trouves que c'est normal ? non ! il faut absolument qu'on revoie la cartographie électorale lorsque nous apprenons que effectivement les consuls se sont rencontrés qu'ils ont discuté entre eux sur une nouvelle cartographie électorale ils ont même pas été capables de nous associer à ce débat là ça montre que c'est des gens qui ont une piètre vue de ce que c'est la démocratie de ce que c'est le consensus aujourd'hui au Sénégal le président de la République parle de dialogue de discussion entre les parties prenantes pour qu'on ait des élections apaisées ils sont même pas foutus ici les quatre consuls généraux qui sont tous membres de la PR ils sont même pas foutus de nous convoquer nous membres de la société civile les parties prenantes les parties politiques et autres pour discuter sur cette cartographie électorale si je trouve ça c'est lamentable ça prouve qu'ils n'ont pas notion de leur rôle ils n'ont pas notion du travail citoyen qu'ils doivent mener ils n'ont pas notion du travail pour républicain qu'ils doivent mener pour tout le monde en dehors de tout esprit partisan c'est pour ça qu'entre autres non seulement on va se mettre d'accord là dessus on va essayer de trouver un consensus en notre sein sur toutes ces questions mais nous allons demander à rencontrer monsieur l'ambassadeur parce que c'est à l'ambassadeur qu'on va discuter on ne peut pas demander le départ du voyou de la république monsieur Diallo le consul général de Paris et demander à le rencontrer en même temps sur ces questions là c'est absolument pas possible nous allons demander à rencontrer monsieur l'ambassadeur parce que nous ne voulons plus de ce consul maintenant effectivement monsieur l'ambassadeur lorsqu'il va rapporter notre requête au ministère de l'intérieur et des affaires étrangères si ce gouvernement actuel ne veut pas changer c'est son droit nous aviserons nous aussi le moment opportun mais aujourd'hui nous sommes en train de nous réorganiser un an à l'avance pour que ces choses là soient concrètes aujourd'hui par exemple nous voulons savoir les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale qui n'ont pas leur carte d'identité qu'est-ce qu'ils font ? tous les jours ils vont au consulat tous les jours on leur dit votre carte n'est pas arrivée mais les cartes ont été volées il y a effectivement entre le moment de la production des cartes et l'acheminement des cartes des cartes qui se sont perdues alors qu'ils ont voyagé en Italie en Norvège un peu partout je suis d'accord avec toi c'est pas la faute du consul ok ? c'est la faute effectivement de l'acheminement mais des cartes qui sont arrivées ici ont été volées les cartes ont été volées quand tu vas au consulat l'actuel responsable informatique qui a tout le listing avec le téléphone de tout le monde et nous membres de l'opposition les partis politiques on n'a pas le listing nous ne savons pas qui est inscrit qui n'est pas inscrit tu trouves ça normal ? alors que la personne qui est en train de le gérer au niveau informatique a été attrapé la main dans le sac comme voleur donc voilà un voleur qui tient en compte notre liste électorale comment veux-tu qu'on aille dans les élections ? on veut clarifier ça on veut que toutes les personnes inscrites sur la liste électorale aient leur carte d'identité le plus rapidement possible si les cartes ont été volées qu'on leur fasse des duplicata le Sénégal va être effectivement centre de production d'après le responsable du ministère d'ici le mois de mars ben il va falloir qu'on mette en place un calendrier qu'on les inscrit en priorité qu'on leur fasse leur carte d'identité après qu'on discute sur l'enrôlement parce que l'enrôlement va plus se laisser faire comme la dernière fois et de toute façon comme nous ne voulons pas avoir affaire à ce consulte il va falloir trouver des solutions et de toute façon comme effectivement le président de la décennat on n'en veut plus on veut un autre président de la décennat nous allons discuter avec ce président qui on l'espère va travailler de façon cohérente avec tout le monde et non pas être effectivement l'apprenti sorcier des autorités administratives ici qui sont partisans une avant-dernière question au niveau national on sait que même ici la question l'une des questions qui demeurent l'actualité c'est l'affaire Khalifa Sal cette fameuse affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui vaut aujourd'hui au maire de Dakar Khalifa Sal donc en procès il est inculpérément pour détriment de fonds publics qu'est-ce que cela vous inspire vous pour cette affaire en tant que membre de la société civile sur cette affaire la seule chose que nous demandons c'est la libération de tous les prisonniers politiques Khalifa Sal vous les considérez comme des prisonniers politiques d'un prisonnier politique il faut être sérieux qu'il y ait eu des malversations ou pas on peut déterminer ça sans pour autant le mettre en prison cette personne est gênante pour les autorités actuelles tout ce qui est fait est fait du temps où ils étaient en bonne relation avec le président de la république c'est comme par hasard au moment des élections on lui trouve des noises pour pouvoir mieux l'extirper du PS et en même temps l'empêcher de participer aux élections donc je vais pas m'y attarder moi je dis aujourd'hui il faut libérer tous les prisonniers politiques il faut arrêter cette manipulation quand tu vois le soleil qui sort le journal le soleil qui sort la photo de Karim Wad mais je suis pas Waditz pour un sou j'ai combattu le président Wad j'ai combattu sa direction en 2012 plus que même les gens de la paire c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens responsable et qu'il faut absolument sortir Macky Sall de là où il est parce que quelque part j'y ai participé à cette mascarade mais quand tu vois que le soleil nous sort la photo de Karim Wad en grand en nous disant que le Sénégal a récupéré 153 milliards et tu lis l'article il n'y a rien qui démontre la liaison entre Karim Wad et les 153 milliards et autres etc. on a l'impression de vivre les périodes staliniennes c'est de la manipulation et ce journal le soleil nous appartient c'est notre argent et voilà comment ils fonctionnent ces journalistes là ok et quand tu vois le président de la République qui se permet de mettre qui il veut comme il veut à la place qu'il veut de nommer son propre frère par décret gérer plus de un budget de plus de 1000 milliards etc. etc. mais quelle leçon quelle leçon de traçabilité quelle leçon de bonne gouvernance ils vont nous donner aucune donc je dis par rapport à ça par rapport à ça le problème des caisses d'avance le problème des caisses noires est une question que nous devons résoudre dans ce pays là si on veut avancer d'accord mais on va pas le résoudre en disant on met en prison Khalifa Sale comme exemple il faut repartir soit on dit on tourne la page de toutes ces choses là et on essaie de trouver une solution mais on n'attrape pas les gens le moment venu pour les empêcher effectivement politiquement d'être présents sur le terrain comme il est en train de faire sur pas mal d'hommes politiques pour les empêcher de se présenter à la présidence ou bien pour les empêcher effectivement ou bien les dissuader à se présenter je pense qu'aujourd'hui Macky Sale dans sa démarche c'est une démarche d'élimination de gens qui le gênent et c'est en ce sens que il faut absolument s'opposer et moi en tant qu'effectivement personne démocrate je vais au-delà de dire est-ce qu'il y a eu une malversation ou pas je dénonce je dénonce effectivement le fait qu'on mette en prison des gens qui donnent leur avis même en insultant par exemple moi je pense qu'il faut le libérer moi je pense qu'il faut libérer effectivement Khalifa Sale il faut libérer tous les prisonniers politiques c'est des prisonniers politiques aujourd'hui et en plus de ça on n'a pas une justice indépendante on a une justice qui est manipulée qui travaille à vue avec ce que demande le président de la république voilà elle n'est même pas indépendante la deuxième question porte sur votre cas personnel maintenant que vous avez pris goût est-ce que dans deux ans la présidentielle vous allez soutenir un candidat dans deux ans même pas dans deux ans dans 13 mois mais ça passe vite là on y est dans 13 mois dans 13 mois dans 13 mois je suis un citoyen sénégalais je m'intéresse à la vie politique de chez nous ou même est-ce que vous soyez candidat je m'en suis toujours occupé même quand j'étais quand j'étais pas candidat tu l'as vu j'étais tout le temps présent dans toutes les luttes dans toutes les élections j'étais présent et j'ai toujours donné mon avis aujourd'hui encore plus pas le fait que je vais être candidat mais le fait qu'aujourd'hui notre pays a besoin d'un candidat qui puisse appliquer ce qu'il dit notre démocratie notre démocratie elle doit faire un bon le bon de notre démocratie c'est pas le fait d'avoir des alternances ça on a démontré qu'on sait faire il faut consolider d'abord qu'il connaît des élections vraiment traçables claires et loyales qui se passent pour l'instant on l'a pas en tout cas sous Macky Sall on l'a pas la deuxième chose c'est que il faut que la personne pour qui je vais voter s'engage au minimum sur deux questions la question de la bonne gouvernance au sens elle n'est plus possible d'avoir un président qui a autant de pouvoir qui a autant de prérogatives sur les sénégalais il a pratiquement droit de vie et de mort sur nous ce n'est plus possible il faut diminuer effectivement les prérogatives du président de la République je ne donnerai qu'un seul exemple pour nommer quelqu'un à un haut poste d'accord pour nommer un haut fonctionnaire je ne pense pas qu'il faille laisser le loisir au président de la République le choisir je pense qu'on doit nommer une commission qui s'occupe à chercher parmi les sénégalais les fils et les filles du sénégal les meilleurs d'entre nous capables d'occuper ce poste là et lui proposer par exemple une liste de cinq personnes et le président de la République par rapport à cette liste de cinq personnes choisissent la personne qui lui va bien pour travailler ça je peux le comprendre d'accord mais que le président de la République se lève du jour au lendemain et nomme qui il veut un membre de sa famille un membre de son parti un système partisan un système turcifère un système où rien n'est clair c'est bon on a donné quand tu vois par exemple en France tous les consulats tous les présidents du consulat les consuls généraux sont des membres de la paire les vice-consuls membres de la paire les gens qui travaillent dedans membres de la paire tout le monde est de la paire ensuite quand il y a les élections on nous dit il faut laisser ces gens-là gérer nos élections parce qu'ils vont les gérer avec correction le consul se permet de dire le Sénégal ne peut plus retourner en arrière au niveau des élections mais il nous raconte des bobards le Sénégal retourne en arrière parce qu'ils ont été dans les locaux du consulat ils arrivaient à 20h pour voler les cartes et ce sont les fonctionnaires du consulat qui venaient voler les cartes et c'est le président de la décennat c'est le responsable du ministère qui les ont attrapés en flagrant délit donc je veux dire par là comment on peut laisser des gens partisans être nommés à tous ces postes et aujourd'hui dire que le Sénégal ne peut plus retourner en arrière prenez l'exemple de le cas de la candidature à venir là prenez le cas de monsieur Moïssa il est responsable de tous les étudiants à l'extérieur et monsieur veut être en même temps responsable de la DSE de la PR attendez responsable de la DSE de la PR au niveau de la France mais vous croyez pas que ça pose problème un problème d'éthique un problème de de contradiction entre l'institutionnel et le politique il y a un problème ces gens là ne comprennent pas ça au niveau de la PR ils ne comprennent pas il a le droit aussi de solliciter mais ce n'est pas possible lorsqu'on a certaines fonctions on ne peut pas être représentant du parti politique quand moi je vais m'adresser avec lui c'est au nom de quelle casquette le président et le président du Sénégal en même temps le président ils sont partis mais c'est pour ça que je dénonce c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui la personne qui va s'engager sur la question de l'éthique et de la bonne gouvernance devra se départir de ces pratiques manifestement rétrogrades et d'un autre âge pour revenir à la question la deuxième question et non la deuxième question le candidat que je veux soutenir c'était ça le premier aspect le deuxième aspect c'est que sur la question du franc CFA il faudra qu'il prenne position les autorités ne prennent jamais position sur la question du franc CFA aujourd'hui pour moi on n'émergera jamais avec ce franc CFA ce franc CFA n'est pas une monnaie d'intégration il a été démontré que c'est pas une monnaie d'intégration aujourd'hui on fait plus d'affaires avec la France qu'avec le Mali qu'avec les pays qui sont à l'intérieur de la CDAO donc ce n'est pas une monnaie d'intégration d'accord ? en plus cette monnaie elle est trop forte elle est reliée à un euro qui est trop forte aujourd'hui je peux rien vendre moi au Sénégal à la Guinée pourquoi ? parce que quand je vends quelque chose à la Guinée un euro ça fait 10 900 francs guinéens un euro ça fait 10 900 francs guinéens comme moi je suis dans la zone euro je ne peux rien lui vendre je suis trop cher pour eux donc moi je dis sur ces deux questions la question de la bonne gouvernance la question de du franc CFA la question de la justice l'indépendance de la justice ce sont les trois questions sur lesquelles je vais me baser pour choisir mon candidat mais je ne serai pas supporter je ne serai pas un supporter je vais participer à la recherche de ce candidat là et à la mise en place de son programme de consensus parce qu'aujourd'hui il nous faut un programme de consensus pour pouvoir sortir Macky Sall d'ici ce candidat peut être de la diaspora aussi ? il peut être de la diaspora il peut être de n'importe où ça ne me gêne pas mais pour l'instant il faut qu'il soit un candidat du consensus je vous remercie je vous remercie